Tien Lin, une star autrefois connue pour son excellent niveau d'instruction. Quand je porte ma toche de doctorat et que je prends une photo, je fais les gros titres. La célébrité s'est récemment retrouvée dans une situation compliquée et face à des vagues d'accusations en ligne. La controverse a commencé lorsque Jai a publié sur Weibo sa lettre d'admission postdoctorale de l'école de management Guanghua à l'université de Beijing. Certaines personnes ont rapidement répondu en s'intéressant davantage à son parcours académique et ont trouvé un problème évident. Dans une des vidéos de Jai, l'acteur semble ne pas connaître une base de données financée par le gouvernement et très connue dans la communauté académique chinoise. Alors que Jai a dit avoir un doctorat de l'Académie du cinéma de Beijing, un netizen a remarqué que la thèse de doctorat de l'acteur est introuvable dans cette base de données qui rassemble toutes les thèses publiées en Chine. D'autres prétendent que la moitié du contenu d'un autre article qu'il a publié a été copié sur la production d'un professeur. L'affaire Jai a déclenché un tollé national sur le thème de la fraude et de la corruption académique, certains pointant du doigt les institutions de l'éducation supérieure du pays pour leur négligence. Je voudrais réitérer l'attitude consistante du ministère de l'éducation qui a une politique de tolérance zéro concernant les fraudes académiques. Il n'y a aucune place pour les actions qui visent à défier les règles académiques et à nure à l'équité dans l'enseignement. Nous croyons que cette affaire sera examinée et traitée d'après les lois et les règles correspondantes. Plus tard, Jai a publié des excuses en ligne pour demander pardon à ses écoles, à ses professeurs et au public pour avoir été malhonnête. Il a aussi déclaré qu'il avait demandé de quitter le programme à l'université de Beijing. Les réactions à ces excuses sont mitigées. Certains de ses plus fidèles soutiens disent vouloir lui donner une seconde chance, tandis que d'autres considèrent que cette malhonnêteté ne peut être tolérée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !